Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment afficher des articles ou publications similaires donc en bas de vos articles ou publications. Alors pourquoi je dis ou publications ? Parce qu'en fait ce tutoriel s'applique à tout type de publication, que ce soit des articles ou des types de publications personnalisées. Et en l'occurrence sur le site qui va me servir d'exemple et de support pour le tutoriel, il ne s'agit pas d'articles mais tout simplement de fiches d'annuaire. Donc un type de publication personnalisée que j'ai créé moi-même pour ce site qui est en fait un annuaire. Donc sachez que ça marche pour plusieurs types de publications différents et pas seulement pour les articles. Et donc concrètement c'est pour vous montrer comment faire avec Elementor Pro. J'insiste bien sur la version payante d'Elementor puisque ce n'est pas faisable avec la version gratuite. Comme je vais vous montrer ici, il existe des solutions avec la version gratuite mais il faudra passer par des extensions tierces. Là la solution que je vous présente c'est pour le faire avec Elementor Pro et sans extensions supplémentaires. C'est à dire que la version payante d'Elementor se suffit à elle-même pour réaliser ce tutoriel et donc afficher vos articles similaires comme on le voit ici. Donc si je renouvelle ma page, vous allez voir que ça aura disparu puisque bien sûr je vais vous montrer tout de A à Z. Voilà, vous voyez on n'a plus des contenus similaires qui sont proposés. Alors attendez, je vais juste déplacer ma part d'outils parce que sinon je vais t'embêter. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vide du sujet, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se trouve juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Et ça lui permettra de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube et ça me permet également de savoir quel type de contenu vous plaise ou non. Je vous embête encore un petit peu avec les liens affiliés parce que tout simplement vous savez que ces tutoriels-là me prennent du temps. Je ne suis absolument pas rémunéré pour les faire, même si bien sûr j'ai un sponsor qui s'appelle O2Switch, hébergeur de sites web 100% français, hébergeur de qualité, qui me donne un peu d'argent pour que je parle de lui dans mes vidéos. Voilà, ce n'est pas ça qui me permet de vivre loin de là et surtout ça ne prouvre pas le temps que je consacre à la préparation et au tournage de ces tutoriels vidéo. Donc, ce qui peut m'aider à gagner un peu plus d'argent et donc à vous consacrer plus de temps pour réaliser de nouveaux tutoriels vidéo, c'est lorsque vous faites des achats WordPress, vous avez la possibilité de passer par mes liens affiliés. Donc, vous cliquez sur le plus dans la description qui se situe sous les vidéos de ma chaîne et vous voyez que j'ai une liste d'extensions, de thèmes ou d'hébergeurs chez qui je suis affilié. Alors, en sachant que vous payez exactement le même prix que vous passez par mon lien affilié ou pas, la seule différence, c'est que le prestataire me reverse une partie du prix de vente. Voilà, parce que pour lui, ça permet d'avoir de nouveaux clients sans avoir à payer des milliers d'euros en publicité ou autre. Et il est sûr d'avoir une vente derrière. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais sachez que si vous appréciez mes tutoriels vidéo, si vous souhaitez me remercier, me motiver à tirer de nouveau au tuto, voilà, ça peut être un bon moyen de participer sans que ça vous coûte un seul euro supplémentaire. Alors, par contre, j'insiste, n'achetez pas pour acheter. Voilà, si vous n'avez pas de besoin, ce n'est pas grave, n'achetez pas. Ce n'est pas ce que je vous demande. C'est vraiment si, par exemple, vous achetez un nouveau thème, regardez dans les liens affiliés, s'il y en a un qui vous plaît, parce que là, vous pouvez passer par mon lien affilié. Voilà, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Passons dans le vif du sujet. Donc là, je suis dans l'éditeur Elementor de mon modèle de publication personnalisée. Donc, si c'est pour des articles que vous voulez faire ça, il va falloir éditer le modèle d'article. Alors, je ne vais pas reprendre de A à Z comment on crée un modèle d'article ou de publication personnalisée. Pour ça, vous avez d'autres tutoriels que vous trouverez soit sur ma chaîne YouTube, soit sur d'autres chaînes, si vous préférez avoir d'autres, son cloche. Donc là, je ne vais vraiment m'attacher qu'à la partie articles ou publications similaires. Donc, je suis allé dans le constructeur de thème d'Elementor. J'ai cliqué sur modifier le modèle de fiche pour ce qui me concerne. Donc, si c'est des articles, ça sera modèle d'article. Et on va donc venir ajouter, la première chose, c'est on va ajouter un titre pour dire, voilà, vous pourriez également apprécier ces fiches. Je vais mettre ça. Après, vous mettez ce que vous voulez. Donc, au niveau personnalisation, je vais passer très, très vite dessus puisque ça, c'est vu et revu au travers de plein de tutoriels. Ce n'est pas le but du jour. Donc, je vais juste mettre, voilà, couleur du texte, on va la passer en blanc. Et ce que je vais faire, c'est au niveau de typographie, je vais quand même mettre en italique pour différencier un peu du restant du contenu de la fiche. Alors, donc, ça va être dans, je ne sais jamais si c'est style ou décoration. Voilà, c'est style italique. Voilà. Et par contre, je reviens ici en balise. Pour moi, ce n'est pas plus important. Alors, je vais, je crois, après, vous de voir. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais, zut, il faut que je te place de nouveau ma barre d'outils, je ne sais pas pourquoi il est revenu ici. Donc, je vais mettre à jour. J'aime bien mettre à jour au fur et à mesure. Ça évite d'avoir une mauvaise surprise en cas de fausse manipulation. Ensuite, donc, on va venir ajouter notre module qui va afficher nos fameux contenus similaires. Donc, pour cela, on retourne dans la recherche de budget Elementor. Et on va chercher le budget Publication. Pour ceux qui utiliseraient une version anglaise d'Elementor, c'est Post. Donc, on vient glisser, déposer le module Publication. Ici, voilà. Et avant de regarder un petit peu l'affichage, personnaliser, comment ça va s'afficher, on va aller tout de suite descendre tout en bas jusqu'à requête. Et c'est là qu'on va indiquer comment, quelle requête on veut pour afficher nos contenus. Donc, il faut aller ici dans Source. Vous voyez que par défaut, c'est Article. Et pour des contenus similaires, en fait, il faut choisir l'option similaire. Et ensuite, vous allez soit inclure, soit exclure. C'est-à-dire que soit vous dites, voilà, j'inclus ceci, et cela, et ceci, enfin, voilà. Ou alors, la requête, ça va être tout, sauf ceci ou cela. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre inclure et exclure. Donc là, on va rester sur inclure. Et on va inclure, donc là, vous voyez, vous avez deux choix, soit par terme, soit par terme, pardon, soit par auteur. Donc là, bien souvent, les articles similaires, c'est plutôt par rapport à la catégorie. Mais ça pourrait être l'auteur, si vous voulez afficher ici, au lieu d'afficher des articles similaires, si vous voulez afficher les autres contenus publiés par l'auteur, dans ce cas-là, il faudrait choisir l'auteur. Donc nous, on va rester sur terme et ensuite, on choisit le terme. Et donc là, pour nous, ça va être les catégories. Et vous voyez, vous pouvez faire aussi selon les étiquettes, les formats, les tests, bon, ça, c'est des... vous ne tenez pas compte, c'est quelque chose que j'ai créé pour tester, je ne sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Donc, on choisit catégorie. Et donc, en fait, là, ce que je vous montre ici, c'est pour vous montrer, c'est pour afficher, pardon, des contenus similaires de même catégorie. Remplacement. Donc ça, c'est si il n'y a aucun résultat, vous avez la possibilité de faire une sélection manuelle ou alors d'afficher les publications les plus récentes. Voilà. Donc, là, moi, je choisis de mettre aucun. Ensuite, ce que vous voulez restreindre au niveau des dates, ça, ça peut être utile notamment pour des blogs assez actifs, voilà, si vous voulez avoir des publications pas trop anciennes. Vous avez la possibilité donc d'ordonner par date, titre, ordre du menu ou aléatoire si vous ne voulez pas que ce soit chronologique et que chaque contenu ait une visibilité égale. et ensuite, donc, vous avez croissant, décroissant. Vous pouvez chercher une idée de requête. Bon, là, c'est vrai, on ne va plus loin. Et éventuellement, afficher une pagination. Bon, sauf que dans les articles contenus similaires, je ne suis pas trop pour le fait d'avoir plusieurs pages. Donc, moi, je ne laisse aucun et on va se contenter de deux ou trois publications similaires. Donc, on revient au niveau de la mise en page. Donc, classique, je vais vous montrer. Classique, hop, j'enregistre déjà et on va revoir côté visiteur mais vous allez voir que classique, ce n'est pas forcément une présentation exceptionnelle. Vous voyez qu'en plus, on est sur fond. Voilà. On garde l'arrière-plan de notre contenu et voilà. Et vous voyez que par défaut, on affiche 6. Donc, on va aller personnaliser ceci. Pardon. Donc, plutôt que de prendre classique, on va plutôt prendre carte. Alors, surtout pas contenu complet parce que sinon, ça va vous afficher vos articles similaires, ils seront affichés en tant qu'article. Et sachez que si vous utilisez une extension qui s'appelle Elei Custom Skin qui vous permet qui vous permet de créer des boucles personnalisées. Donc, si vous avez créé une boucle personnalisée, vous aurez ici le choix supplémentaire personnalisé et qui vous permettra donc de sélectionner votre boucle personnalisée. Donc là, on va se contenter de ce qu'on a ici. Donc, on va rester sur 4. 3 colonnes, on va rester sur 3 colonnes et par contre, on va mettre seulement 3 publications sur une seule ligne. Donc, est-ce qu'on veut afficher l'image ou non ? Est-ce qu'on veut que ça se forme à son arrivée ou non ? Taille de l'image, ratio de l'image. Encore une fois, je passe très vite sur tout cela pour gagner du temps parce que c'est des choses que normalement vous connaissez si vous êtes habitué à Elementor. Donc, ensuite, on passe au titre. Est-ce qu'on affiche ou pas le titre ? Donc, oui, c'est quand même mieux. Par contre, les HTML et les titres vous voyez, par défaut, c'est H3. Alors là, je ne suis pas expert en référencement, j'ai des notions mais je ne suis pas expert donc je ne prenais pas forcément pour argent comptant ce que je vais dire ici et ne m'assassinez pas dans les commentaires. Ça n'aura aucun intérêt puisqu'en fait, là, c'est un choix et moi, je vous explique mon choix. Après, libre à vous de faire autrement. Voilà, il n'y aura pas de polémique. j'aime autant être clair avec vous. Donc, moi, sur des articles similaires, je ne vois pas l'intérêt de mettre une balise HN puisque pour moi, les balises HNN, c'est pour hiérarchiser un contenu, donc hiérarchiser un article et donc, pour moi, ça sert aux titres et sous-titres de l'article. Ça ne sert pas à... Voilà. Les articles similaires, pour moi, ne font pas partie de la hiérarchie du contenu. Donc, moi, je préfère mettre soit du div ou du span. Voilà. Donc, on va mettre du div. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. en sachant que les balises HN ne servent absolument pas pour l'esthétisme de l'affichage de vos titres. Donc, pour les esthétismes, là, vous allez dans un style. Vous avez tout ce qu'il faut pour si vous voulez grossir la police ou autre. Il ne faut surtout pas se servir des balises HN pour cela. Ensuite, est-ce qu'on affiche ou non un extrait ? Donc, on va laisser un extrait affiché et on va le réduire. On va le mettre à 10 mots. La longueur de l'extrait, c'est toujours un mot ici. Appliquer à l'extrait personnalisé. Alors, ça, c'est si vous prenez la peine de rédiger des extraits personnalisés dans vos contenus, ce qui est rarement le cas. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on affiche la date, les commentaires ? Moi, je vais les supprimer, mais après, c'est à vous de voir. Et vous voyez que vous pouvez aussi... Excusez-moi, je vais suspendre ça. Voilà. Ça ne sera pas gêné. Donc, on peut avoir hauteur, date, heure, commentaire et date de modification. En métadonnées, vous pouvez afficher ce que vous voulez. Donc là, moi, je prends le parti de n'en afficher aucune. Ensuite, est-ce qu'on affiche lien à la suite ou pas ? Donc là, moi, je vais le remplacer pour vous montrer par... tout simplement. Voilà. Je ne vais même pas mettre de petites flèches. automatiquement aligner les boutons. Pourquoi pas ? Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, vu que c'est sur le même site, je vous le déconseille, mais après, encore une fois, c'est un choix. Mais pour l'expérience utilisateur, j'ai pour habitude de... quand ça reste sur le même site, de ne pas ouvrir dans une nouvelle fenêtre et au cas par cas, quand c'est de l'externe, éventuellement, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Mais quand on est, on reste sur le même site. Normalement, on ne m'ouvre pas dans une nouvelle fenêtre. Badge, ça, je vais le laisser pour l'instant et puis je le supprimerai après parce que c'est en fait pour afficher l'avatar de l'auteur. Non, je dis une bêtise, l'avatar sans dessous. Le badge, c'est... c'est le badge de... Donc là, pour l'occasion, c'est le badge de taxonomie, donc les catégories puisque forcément, on marche par catégories, mais vous avez le choix entre les étiquettes, les formats et autres. Donc là, c'est à vous de voir si vous l'affichez ou pas. Donc là, moi, je vais l'afficher et l'avatar, comme je vous disais, donc on l'affichue ou non, pour l'instant, je vais le laisser afficher mais je vais vous montrer que comme sur le site, il n'y a pas de... l'avatar, ça n'a pas trop d'intérêt parce que l'avatar, enfin, ça peut être utile surtout quand vous avez votre photo d'auteur. Voilà. Et voici ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est déjà un peu plus présentable que ce qu'on avait au début. Alors par contre, personnellement, moi je trouve que ça reste quand même assez important, certainement trop. Donc on va aller pousser un petit peu plus loin. Donc déjà, je vais désactiver l'avatar et l'ongueur de l'extrait. Alors par contre, l'ongueur de l'extrait, je ne suis pas convaincu que ça marche forcément. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Je renouvelle ma page. Voilà. Donc vous voyez, on a gagné un petit peu en hauteur ici. Et ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Vous voyez, l'ongueur de l'extrait, a priori, ici, ça ne fonctionne pas. Alors c'est peut-être un conflit avec une autre extension sur ce site. Ne vous formalisez pas avec ça. testé sur votre site, vous verrez bien. Et après, on peut aussi ne pas mettre d'extrait tout simplement. Il faut juste que je retrouve où j'en suis. Voilà. On garde l'extrait affiché. Hop. On masque. Voilà. Je renouvelle. Bon voilà. Après, ce n'est pas forcément idéal. Voilà. Moi, honnêtement, pour ce genre de choses, je partirai sur une boucle personnalisée où je mettrai juste le titre, l'image et un bouton voir. Voilà. Donc ça, je vais vous mettre le lien sous la vidéo vers... J'ai fait des tutoriels sur comment personnaliser la boucle avec Ellie Custom Skin en sachant que Ellie Custom Skin est une extension gratuite. Il y a une version payante, mais dans 95% des cas, la version gratuite suffit. Voilà. Donc si vous avez vraiment envie de personnaliser les cartes de vos boucles, comme vous le souhaitez, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. cliquez sur le plus parce que sinon vous n'allez pas le lien et je vous mettrai donc le lien vers mon tutoriel sur la personnalisation des boucles. Bon, on va juste terminer avec... Je vais mettre un peu de couleur au niveau du... J'ai perdu le terme. Du badge. Voilà. Donc là, pour ça, on retourne dans le style. Et... Alors, est-ce que ça va être dans le carte ? Est-ce que ça va être dans l'image ? Voilà. Donc c'est dans l'image, le badge couleur de l'arrière-plan et je vais mettre au hasard celle-ci pour vous montrer comment ça fonctionne. Tout simplement, je ne fais pas le tour de tout le style. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui devrait être acquis si vous utilisez déjà votre... Elementor, par exemple, depuis un certain temps. Donc là, vous voyez que la couleur a changé et on pourrait faire pareil pour les titres, les boutons ou autres. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas... pour ne pas vous faire perdre de temps. Encore une fois, sur les personnalisations, si vous ne voyez pas trop comment faire, allez voir mes autres tutoriels plus anciens où je vous montre comment faire. Voilà. n'oubliez pas le petit pouce en l'air sur la vidéo. Ça m'aide vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous devrez... Moi, là, je ne l'ai pas forcément. C'est ma chaîne, donc je ne peux pas m'abonner à ma chaîne. Mais normalement, par ici, je crois, vous devez avoir un bouton pour vous abonner si vous n'y êtes pas encore. et vous trouverez quelque part par ici dans la description le lien vers le tutoriel concernant les custom skins. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao.